Coucou tout le monde J'espère que vous allez bien ce dimanche Moi ça va Je tiens tout d'abord à m'excuser pour l'état de mes cheveux Je suis simplement le mouvement pour la cure de sébum Voilà donc la raison Donc sinon comme prévu nous faisons la vidéo sur Le débat Qui est sur les thèmes des voyages Voyages, voyages Et en premier lieu avant de lire vos commentaires Je vais vous parler des voyages que j'ai fait Que j'ai aimé et de mes endroits préférés Donc avant de connaître mon copain actuel Avec ma famille Je suis surtout allée en France Nous aimions beaucoup partir en Vendée Au Sable d'Olonne, tout ça Ce que j'aime toujours faire d'ailleurs Et le plus loin que nous sommes allés C'est la Suisse L'Espagne à Rosas Monaco est une petite ville d'Italie dont je ne me souviens plus du nom Mais j'étais petite alors j'ai peu de souvenirs Même si Monaco était très jolie Mais depuis que je suis avec mon copain actuel Qui lui voyage beaucoup et a énormément voyagé Il m'a initiée depuis juin Malgré ma peur de l'avion que vous connaissez Et donc en juin nous sommes allés à Rome en Italie Nous y sommes allés 5 jours Et c'est vrai que tout prêtait à ce que ce soit parfait Un temps magnifique Le logement qu'on avait trouvé sur Airbnb était à côté, proche de tout Donc on a pas eu du tout besoin de transport Nous avons presque tout fait à pied Et nous avions pris le romapas Qui permettait de couper les fils de chaque visite du Vatican Etc Et c'est vrai qu'avec la queue qu'il y avait Le soleil et la chaleur Ca nous a beaucoup aidé Et donc voilà Nous avons visité le Vatican évidemment Qui était grandiose Magnifique Nous avons A été découvrir La Fontaine de Trévie Qui est mon endroit préféré De tout ce que j'ai vu Dans ma vie Dans mes voyages Etc La Fontaine de Trévie C'était un endroit ultra romantique Nous avons évidemment fait un vœu Et à côté de la Fontaine de Trévie Tout autour Il y a de jolies rues étroites Avec les balcons fleuris Les restaurants Les joueurs de violon Ou d'accordéon Qui sont tout près des restaurants Et Et un peu plus loin Il y a une place Où il y a des artistes Qui chantent, qui dansent, etc Donc c'était super agréable Le seul petit point négatif Que je tirais de Rome C'est ma déception au niveau de La nourriture En fait Je suis quelqu'un Qui aime beaucoup manger Italien Pâtes, pizza, fromage, tout ça Et j'ai trouvé limite Que c'était meilleur L'italien qu'on mange en France Que chez eux Peut-être que je n'ai pas été dans les Meilleurs restaurants Mais en tout cas En règle générale J'ai pas été Folle de leur nourriture Vraiment Mais voilà, Rome restera Ma plus belle découverte Au niveau De ce que j'ai visité C'était vraiment Juste grandiose Trop trop beau Et je sais pas trop comment dire Mais c'était relaxant On était serein C'était tellement apaisant On a vraiment Été En vacances On était vraiment en vacances Si vous voulez, on était vraiment détendu C'était super Ensuite, en octobre Il a réussi à me remotiver A aller à Londres Alors Londres Comment vous dire en fait Londres, c'est surtout à cause De la mauvaise organisation Et de tout ce qui nous est arrivé On a pas eu de chance Du coup, ça a un peu gâché Le voyage Nous ne sommes pas partis longtemps Seulement 3 jours Mais Alors moi qui n'aime pas Paris Je sais Beaucoup de gens Trouvent ça magnifique Mais j'ai beaucoup de mal Dans les grandes villes Je me sens stressée Je me sens pas en vacances En fait J'aurais pas l'idée D'aller Passer une semaine à Paris Je me trouve pas du tout bien Et je trouve pas ça beau Mais c'est un avis personnel Je peux comprendre Que plein de gens adorent C'est juste que pour moi Les voyages Ça rime plus Avec détente Relaxation Etc Et je veux m'y sentir bien En fait Et Londres J'ai eu l'impression d'être Dans un grand Paris En fait C'était Trop pour moi En fait Et surtout Tout était en travaux C'est à dire que Big Ben était totalement en travaux Et c'était vraiment Pour le coup Moche Mais vraiment C'était On a même pas fait de photo C'était d'une cata Et il y avait des travaux partout Quand nous sommes allés à Londres Donc Le seul point positif Peut-être C'était La voie 9 3 quarts A la gare Harry Potter Les magasins Mais même au niveau de la nourriture C'était bof On nous avait conseillé un endroit Où il y avait plein de restos Etc Et c'était hyper mal fréquent Et ça faisait vraiment Bah flipper C'était Enfin vraiment Londres Personnellement je n'ai pas aimé Après j'ai une collègue qui a adoré Donc Je pense qu'il faut se faire son propre avis Et peut-être que tout ne s'y est pas prêté Du coup Comme je vous disais On a pas eu de chance Vraiment du début à la fin A Londres Donc ça nous a un peu dégoûté Mais Peut-être que tout se serait bien déroulé On aurait apprécié Je ne sais pas On retentera pas Parce que On n'a pas trouvé ça joli Mais Voilà Ensuite Comme vous le savez Pour ceux qui me suivent Depuis un moment Nous sommes partis en mars Hum A Vienne en Autriche Et c'était un cadeau de mon copain Donc nous avons visité le château de Sissi Qui était magnifique Et Le centre-ville de Vienne est également grandiose Avec plein de belles boutiques C'est super sympa Et nous avons fait l'Opéra de Vienne également Qui est super Donc ça a été un très très beau voyage également J'ai beaucoup aimé Vienne Et leur nourriture également Qui était spéciale Mais nous avons bien mangé Et vraiment c'est un voyage que je conseille également Autant que Rome Même si c'est différent Mais vraiment mon endroit préféré a été Rome C'était parfait Tout simplement rien à redire Et sinon en France nous aimons beaucoup aller à Bayonne Ou à Biarritz C'est ce qui était prévu pour Juin d'ailleurs On va voir comment évoluent les choses Mais on devait aller donc à Bayonne et à Biarritz Et un petit peu acheter la Yomplage Que j'aime beaucoup également J'aime d'ailleurs énormément aussi la Rochelle etc Et j'ai visité aussi Sarla que j'ai adoré Voilà en France on a quand même des endroits juste magnifiques Et c'est vrai que j'aime beaucoup voyager également en France Voilà Donc maintenant nous allons passer à vos commentaires Après voilà c'est surtout pour dire que si je dois partir à des endroits en France Je n'irai pas à Paris en fait Je préfère aller voir d'autres villes de France en fait Que Paris Mais ça c'est vrai que c'est un avis personnel Il y en a qu'à d'or Paris Moi j'ai vraiment du mal Alors je vais commencer par le commentaire de Marianne PXV J'ai eu la chance d'aller en Tunisie, Tunis, Djerba, Amamed, Sousse et Monastie Je suis désolée si je prononce mal En Martinique En République Dominicaine A New York En Italie Rome Et Sicile En Espagne Andalousie Barcelone Rosesse Portugal Praga Porto Lisbonne Londres Bruxelles La Crète Corfu Prague J'ai tout aimé je crois Parce que j'adore voyager Même si New York était un rêve Et j'ai encore plein d'envie de voyages après le confinement Et après un bon loto Alors Prague Nous devions le faire à la place de Vienne à la base Mais vu qu'il m'a fait le cadeau de Vienne nous n'y sommes pas allés Mais je pense que c'est un endroit qu'on fera Parce que ça nous tente beaucoup Ensuite Pour parler de New York J'ai une collègue qui m'en a parlé en disant que c'était vraiment super Et du coup je pense que si un jour je gagne le temps également Ca serait super d'y aller Malgré les heures de vol Beaucoup trop élevées pour moi Mais bon On verra qui sait Et sinon je vois que tu as beaucoup voyagé C'est une chance Et j'aimerais vraiment si j'avais un peu moins peur de l'avion visiter autant d'endroits Parce que c'est tellement agréable de découvrir d'autres cultures D'autres façons de vivre C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire Alors un commentaire de Patsy H Pour ton débat J'ai beaucoup voyagé avec mes parents Surtout en Europe Car nous avions un camping-car J'ai vu tous les pays limitrophes de la France Le Royaume-Uni Les Pays-Bas Le Portugal Les Baleares Et une partie de la Grèce J'ai donc énormément de souvenirs Impossible de dire ce qui m'a le plus marqué Comme tout est différent Je suis également allée en République Dominicaine D'où est originaire ma maman Et aux Etats-Unis Car une partie de ma famille vit là-bas J'y suis retournée en été 2018 New York et Washington m'ont le plus marqué New York pour son atmosphère Ses rues, ses buildings Et ses zones de calme dans des parcs Au milieu des immeubles J'ai beaucoup aimé Brooklyn et son jardin britannique Et pour Washington Ce qui m'a le plus marqué C'est l'absence de buildings Et les rues immenses Le National Mall Qui est juste interminable Et les bâtiments plus beaux Les uns que les autres sur cette grande place Il y a aussi les musées gratuits Et les lieux emblématiques Comme le Capitole, la Maison Blanche Et le Lincoln Memorial Je suis désolée Je dois avoir mal prononcé pas mal de choses On s'est vraiment senti bien dans cette ville Malgré les autres touristes Aujourd'hui j'aimerais faire l'Asie de Sud-Est Avec mon chéri Le Japon et l'Islande On aimerait aussi retourner aux Etats-Unis Ou découvrir le Canada Le plus pour voir les forêts, les lacs, les déserts, etc. Vraiment le côté nature Et la Louisiane avec la Nouvelle Orléans Et tout le folklore de cette région Donc beaucoup trop de projets On n'a pas fini de voyager Le problème c'est que voyager Revient de plus en plus cher Et l'impact de quel tourisme sur l'environnement M'embête beaucoup Alors la Grèce Ma soeur est allée Et elle a adoré C'est quelque chose que j'aimerais faire aussi Pour le Canada je te le conseille Mes parents y sont allés 10 jours Quand ils étaient plus jeunes Et ils ont adoré également Il paraît que c'était vraiment magnifique Et ma mère dit qu'elle n'oubliera jamais ce voyage Après je suis un peu comme toi C'est surtout un coût de voyager Donc il faut mettre pas mal d'argent de côté C'est de plus en plus compliqué Le fait que vous aviez un camping-car avec ta famille Ça devait être super pour voyager Ça devait être pratique surtout Et économique En tout cas tu as déjà beaucoup voyagé Et c'est super je trouve L'Islande me tente beaucoup également Mais je crois que c'est aussi pas mal d'heures d'avion Enfin moi j'ai un peu de mal au-delà de 2 heures d'heures d'heures Je me dirais que je suis pas capable Déjà que 2 heures c'est beaucoup pour moi Je sais pas si j'arriverais à tenir le coup Et pour New York encore quelqu'un qui m'en parle en bien Donc c'est vrai que ça fait très envie En tout cas merci à tous pour vos commentaires Et le fait de nous parler De tous ces beaux voyages que vous avez fait Je trouve que ça fait du bien En cette période un peu compliquée D'être confinée Ça nous fait un peu voyager l'esprit C'est cool Alors ensuite un commentaire de Cléo ASMR Pour le débat malheureusement je n'ai pas beaucoup voyagé Sauf à Londres en 5ème J'étais tombée amoureuse de cette ville Et en Espagne à Alicante Pour des vacances d'été J'en garde un très bon souvenir J'adore la culture espagnole Et mon rêve serait d'aller visiter le palais d'hiver en Russie Et les pyramides en Egypte Mais si j'ai un conseil A donner c'est de voyager au maximum Avant d'avoir des enfants Parce qu'après même si c'est possible C'est très compliqué et c'est pas pareil Il me tarde que tu nous racontes tes voyages Alors tu vois comme quoi Londres peut plaire Donc c'est vraiment sûrement moi qui a eu un souci avec cette ville Mais bon Voilà c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment se faire son avis personnel en fait L'Espagne est très jolie aussi Le palais d'hiver en Russie je ne connais pas Faudrait que j'aille regarder un peu ça m'intrigue Et puis pour le fait de voyager avant d'avoir des enfants bien sûr C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de voyages en peu de temps Trois en à peine un an C'est parce qu'après on compte faire un enfant bientôt Donc du coup on a profité un maximum on va dire Après c'est vrai que ça empêche pas le fait d'avoir des enfants Mais c'est beaucoup plus compliqué à gérer Ensuite un commentaire de Priscille ASMR J'ai visité l'Espagne, toute la côte, Costa Brava, la Grèce, la République Tchèque, Guadeloupe, Martinique, Algérie C'est surtout la Grèce que j'ai la plus aimée Surtout l'île de Santorin et Ius Je sais pas si je le dis correctement La Grèce est un endroit qui nous tente énormément aussi En sachant que ma soeur et mon beau-frère y sont allés comme je vous disais Qu'ils ont vraiment vraiment beaucoup aimés Et là dans les commentaires je vois beaucoup de gens qui parlent de la Grèce Donc il faudrait vraiment qu'on essaye d'y aller En tout cas merci pour ton commentaire Alors ensuite Lise PDE Alors ma plus belle destination pour ma part ce serait Venise J'y suis allée il y a quelques années Superbe ville avec les gondoles et le paysage juste magnifique Puis l'ambiance qu'il y a très apaisante Et puis les restaurants italiens tombent par terre Alors Venise également j'en parle très souvent à mon copain Mais il y a beaucoup de gens qui ont été déçus Et beaucoup de gens également comme toi qui ont adoré Donc c'est pour ça que je veux me faire mon avis Et tenter l'expérience De toute façon on aimerait beaucoup retourner en Italie Vu qu'on a beaucoup aimé ce pays On aimerait voir Florence, Milan, etc. et Venise Et voilà ça revient encore l'ambiance qu'il y a Très apaisante C'est vrai qu'en Italie on se sent détendu Je sais pas comment expliquer mais c'est vrai Et toi apparemment les restaurants italiens tombaient par terre Peut-être qu'à Venise ils sont très beaux Mieux qu'à Rome j'espère Ou peut-être qu'aussi comme je vous disais à Rome J'ai pas été dans les meilleurs endroits Je sais pas En tout cas ça fait rêver tous ces beaux endroits franchement Ensuite Ilana Biss Je sais pas si je le dis bien J'ai visité Londres en mai 2019 J'ai beaucoup aimé Londres J'ai préféré le London Bridge J'ai aussi visité l'Allemagne car j'y habite à la frontière Je suis allée à Berlin J'ai fait aussi Bruxelles Voilà Bruxelles mon copain y est allé Il a beaucoup aimé Et Berlin je sais plus s'il y a été Il me semble Mais j'ai un petit doute Et encore une personne qui a beaucoup aimé Londres Donc euh Donc essayez pour ceux qui ne savaient pas trop quoi faire Essayez Peut-être que comme je vous dis ça venait de moi Ensuite un commentaire de Shamba Evrar Je n'ai jamais vraiment voyagé pour des vacances En revanche j'ai fait mon collège à Tahiti Mon lycée en Guadeloupe Actuellement j'ai 30 ans Et je vis en Guyane française Au milieu de la jungle amazonienne depuis 4 ans La Guadeloupe c'est top La Guyane c'est d'une beauté à couper le souffle Et mystique à fond Avec les jaguars, les mégales géantes, les caïmans etc Mais Tahiti c'est à un tout autre niveau pour moi Ça surpasse de loin le reste et en particulier Morea L'île voisine de Tahiti, le paradis sur terre à mon sens La beauté et la richesse des lagons y est inégalable Nager les week-ends avec les dauphins et les baleines en liberté Restent mes meilleurs souvenirs Je me couperai une jambe pour pouvoir y retourner ne serait-ce qu'un instant Mais le voyage est largement hors de mes moyens Si vous avez les moyens d'y aller foncez Et pour ceux qui seraient déjà sur place Pour profiter pour ceux qui n'ont pas cette chance Comme tu m'as fait rêver avec ton commentaire quand je l'ai lu la première fois Tahiti ça doit être vraiment 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 magnifique Mais bon bah évidemment je n'ai pas les moyens pour l'instant d'y aller Moi mon rêve ce serait les Maldives, les Bahamas Et c'est pareil c'est un petit peu hors budget Et surtout c'est des heures et des heures de vol comme Tahiti je pense Donc très compliqué pour moi dans tous les cas Mais en tout cas Tahiti dans ton commentaire c'est vraiment vraiment rêvé Les Lagons c'est tellement tellement beau Nager avec le Dauphin c'est un rêve que j'aimerais réaliser en plus dans ma vie J'espère de tout mon coeur que tu pourras y retourner en tous les cas Parce que ça a l'air de te tenir à coeur Et puis bien sûr oui ceux qui y vivent et qui y sont Profitez-en à fond pour nous Donc voilà j'ai lu tous les commentaires que j'ai reçus J'étais très contente puisqu'il y a eu beaucoup de réactions pour le débat Beaucoup de participation Donc ça a pu faire un peu de matière pour ma vidéo Qui est assez longue pour le coup Par rapport à d'habitude Et j'espère qu'elle vous aura relaxé Qu'elle vous aura permis de voyager un peu De penser à autre chose Dans cette période compliquée J'espère que vous et vos proches allez tous super bien Et j'espère qu'on sera tous très vite sortis de tout ça Et qu'on pourra profiter à nouveau de nos proches Et de la vie tout simplement Je vous fais d'énormes bisous A très vite Bisous bisous bisous